Ils sont encore nombreux, les élèves dont les parents manquent de moyens financiers pour assurer leur scolarité. Parmi ces élèves, ceux de la commune de Trècheville. J'avais un ami au moins qui n'avait pas les moyens pour payer sa scolarité. Le montant de la scolarité était vraiment excessif. Nous avons besoin de prise en charge par rapport aux scolarités. Pourquoi ? Parce que ce ne sont pas tous les parents d'élèves qui ont les moyens. C'est donc pour soulager ces élèves et leurs parents que le maire Albert-François Michiat et son conseil municipal leur offrent ces prises en charge scolaires. Une aide d'une valeur de 5 millions de francs CFA. Nous avons commencé avec 20 millions, nous en sommes à 100 millions. Et si on totalise, ce sont près de 1 milliard 200 millions que nous avons consacrés aux prises en charge scolaires. Nous le faisons parce que nous nous sommes rendus compte très tôt que nos parents d'élèves avaient besoin d'un soutien. D'un soutien pour scolariser leurs enfants, d'un soutien pour permettre à leurs enfants d'accéder à un droit, le droit à l'éducation. Et c'est un geste que nous faisons depuis des années. Et nous espérons que les enfants pourront mériter ce sacrifice que le conseil municipal fait. Le geste du maire est salué par Mme Koulibaly, directrice régionale de l'éducation nationale, les parents d'élèves et les élèves eux-mêmes. Ce tact de solidarité de la mairie de Trècheville est à sa 15e édition. Et ce sont plus de 100 000 élèves qui ont pu être formés à travers cette initiative de 98 à ce jour. Merci.